Générique 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 Depuis plusieurs semaines, les 220 exposants du 85e Salon de l'Automobile de Genève s'affairent dans les 110 000 m2 du Parc des Expositions Suisses pour installer 80 047 m2 de stand. En 2015, le premier salon automobile européen de l'année proposera plus de 131 premières mondiales, ouvert depuis ce matin à la presse pour deux jours, durant lesquels près de 10 000 journalistes du monde entier viendront découvrir les nouveautés des constructeurs. Le salon ouvrira ensuite ses portes au public du 5 au 15 mars. Que pourrez-vous y découvrir en matière de nouveautés italiennes ? Petit aperçu. Générique Commençons par les sportives avec le stand Ferrari, où la marque au cheval cabré présentera sa 488 GTB. 40 ans après le lancement de la première berlinette de la marque, la 308 GTB a moteur V8 en position centrale arrière. La 488 GTB renoue avec le moteur turbo. Fini donc le V8 atmosphérique de la 458 Italia qu'elle remplace. Sur la 488 GTB, il passe de 4,5 litres à 3,9 litres de cylindrée. Mais avec la jonction de deux turbos, il permet à la 488 GTB d'afficher des performances encore plus radicales, avec 670 chevaux, soit 100 chevaux de plus que la 458 Italia. Gain de puissance aussi chez Lamborghini, qui dévoile son Aventador LP754 Super Veloce, version encore plus extrême de l'Aventador. Plus légère de 50 kg et plus puissante de 50 chevaux que l'Aventador, elle permet de passer de 0 à 100 km heure en 2,8 secondes, et de dépasser les 350 km heure, ce qui fait d'elle la Lamborghini la plus rapide de l'histoire de la marque. Autre voiture d'exception, mais beaucoup plus accessible cette fois-ci, chez Alfa Romeo. La marque présente à Genève en première européenne, la 4C Speeder, version découvrable du coupé 4C. De place à moteur centrale arrière, la 4C Speeder est une propulsion légère, elle devrait afficher 955 kg, soit une masse sous la tonne, ce qui permet à son petit 1750 cm3 turbo de 240 chevaux, de propulser la belle de 0 à 100 km heure en seulement 4,5 secondes, et de dépasser les 257 km heure. La 4C Speeder est aussi la seule vraie première des marques généralistes italiennes, Fiat concentrant son stand sur la 500X, la nouvelle version trekking du nouveau Doblo, et la série spéciale K-Way de la Panda. De son côté, l'Ancia fête les 30 ans de l'Ypsilon. Il reste cependant quelques italiennes à découvrir dans les allées genevoises, notamment chez les designers. C'est le cas de Pininfarina qui présente la Ferrari Sergio, voiture célébrant les 85 ans de Pininfarina et les 60 ans de sa collaboration avec Ferrari. Basée sur la 458 Speeder, la Ferrari Sergio sera produite à 6 unités. Encore une Ferrari du côté de Touring Superleggera, le carrossier milanais présente la Berlinetta Lusso, une étude développée autour de la F12 Berlinetta. Nous reviendrons en détail sur chacune de ces nouveautés avec un reportage quotidien dès demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada